Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tout nous avoir et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et au Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyens de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 kilomètres et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Pour garder notre tradition de voyager et de se faire tatouer, aujourd'hui, on a trouvé un endroit sur l'île où on pourrait se faire tatouer. On a parlé aux tatoueurs avec WhatsApp, parce que si tout le monde communique avec WhatsApp, on a rendez-vous à 11h pour notre petit tatou ici pour le Nicaragua. Et il faut aller dans la jungle, marcher pendant 10 minutes pour se rendre à la réception. Oui, c'est un pas pire éco-centre. Il l'appelle El Zopilot. Je pense que c'est Zopiloté. Oui, c'est Zopiloté. C'est une permaculture. On peut venir faire du bénévolat, minimum deux mois ici. Il y a plein de choses intéressantes, des cours de méditation, des cours de respiration, des cours de permaculture. La formation sur comment faire pousser des champignons, il y a des spéciales party pizza, il y a des spéciales full moon. Full moon party. Il y a vraiment, il y a plein, plein de choses aussi intéressantes. Les ordres d'oraires, ils font tout pousser ici. Puis, on va vous dire franchement, on aimerait ça. Venez passer une semaine ici. C'est des petites maisons, c'est piottis dans la jungle. Ça serait intéressant. On va s'informer du couvert pour le fun. Si jamais on revient ici sur l'île. Oui, il y a des moseuses de bonne chance qu'on revienne. Ça serait une bonne petite option pour rester ici. Merci. 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 Une fois arrivé à la réception, ça a l'air qu'on n'a pas fini pour continuer à marcher pour se rendre à sa hutte ou je ne sais pas là, où est-ce qu'il fait le tatouage. en tout cas là c'est un côté, et si tu te prends de l'autre côté, c'est un autre part de l'hôte d'hôte d'hôte parfois il y a un festival et aussi il y a beaucoup d'hôtes d'hôtes c'est vraiment vraiment bien je te dis à la recepcion que te arreglaront de la noche de ayer ça andaba bien virado quand vient en la noche un souvenir douloureux mais permanent un souvenir douloureux mais permanent c'est fini oui, c'est authentique avec la petite cabane oui c'est vraiment cute c'est une belle expérience je pense à côté celle-là en Thaïlande et celle-ci je pense c'est la meilleure expérience on doit continuer notre route dans la jungle quand on est arrivé en haut à son bureau en fait dans sa petite shop là dans sa petite hutte il faisait tellement chaud ça avait pas de bon sens je me disais j'arrêtais pas le menton me coulait j'avais les épaules trompes là j'étais gênée parce que là je disais il a même pas commencé à tatouer son collègue est en manche long avec des jeans ben oui tu sais puis nous autres on est là puis on coule de partout l'enfer mais ça vaut la peine juste l'expérience de se rendre c'est totalement différent que d'aller en ville puis d'arrêter dans une shop de tatoues puis de se faire tatouer vraiment comme David disait tantôt c'est une expérience c'est un peu comme la taille de l'onde c'est vraiment comme différent si je peux dire fait qu'on a vraiment aimé notre expérience puis qui sait on va peut-être même revenir je ne sais pas comment tu sais pas comment t'es un peu comme ça mais c'est vraiment pas c'est vrai qui sait qu'il y a une j'y a beaucoup plus de chasse qui sait qu'on a vendredi et qui sait qu'on a fond en s'il est et qui sait qu'on a vendredi et qui sait qu'on a vendredi en moi qu'on a vendredi J'ai au moins une place de stationnement, parce que ici ce qui est dur sur l'île, c'est trouver une place de stationnement, c'est plus fait, bon c'est pas plus fait pour rien, mais se promener en moto c'est beaucoup plus facile, parce que vous pouvez vous stationner, puis les routes sont très étroites, là ici notre stationnement, juste pour aller en haut, c'est un dollar, mais la madame est là, puis elle fait son lavage, puis elle fait de la cuisine, puis elle se surveille devant, donc c'est bien payé pour la sécurité. Faites le plein de jus, puis le plein de bananes. Ça c'est le même jus qu'on s'est fait faire la dernière fois qu'on est venu ici, dans la dernière vidéo, on est venu prendre un petit jus de bananes, papaye et piña, ça va dire ananas, mais ils nous donnent des verres normalement, puis on est obligé de s'asseoir, bien on est obligé, c'est pas bien bien grave, là, mais on s'assoit sur le bord de la plage pour le boire, mais là on avait le goût de le prendre pour apporter, fait qu'on leur a demandé de remplir notre bouteille, on va en avoir encore plus. C'est vrai, c'est quelqu'un qui nous l'avait dit, puis elle avait dit, c'est les meilleurs, fait que nous, on a dit, ok, on va aller goûter, puis finalement, bien, c'est vrai que c'est bon. Pendant qu'on était à la ferme, j'ai trouvé deux pamplemousses par terre et un orange, fait que je les ai mis dans ma sacoche, puis je les ai emmenés avec moi, parce que les pamplemousses, là, sont super bons, là, sont verts, on est portés à penser qu'ils ne sont pas prêts, mais ici, ils sont prêts, là, ma chum Carole, elle m'en a donné deux, il était vert, puis au début, je doutais, puis quand tu le coupes, il est rose, puis il est super bon, fait que j'en ai trouvé deux à la place de tatouage que j'ai ramassé, puis j'ai mis dans ma sacoche avec une orange. Arrêtez sur une petite place sur le bord de la route. Bien, quand on est passés, on les voyait laver leur linge ici, puis se laver eux-mêmes, puis on s'est dit, l'eau, elle doit être belle, puis là, ils sont tous partis, ils ont fini leur lavage, donc on est venus voir, c'est beau. Je pense qu'il y a une place qu'on peut aller visiter, mais en haut de la rivière, qui aurait des bassins d'eau. D'après moi, c'est l'eau aussi qui se déverse dans le grand lac de Nicaragua, mais c'est une fin, je dirais que le bord de chemin est facilement accessible, l'autre endroit, je pense qu'il faut payer pour y aller. Oui, bien là, on va payer pour y aller parce que les bassins sont plus gros, c'est super, c'est un attrait touristique, ici, c'est juste. Mais l'eau est super claire ici, il est super beau. Oui, vraiment belle. Putain, il n'y a pas de fourmi. Papa, papa. Il s'en va à la maison. Il s'en va à la maison. Oui, il y a de la place de stationnement, parce qu'à l'occasion, il y a des autobus qui arrivent pour aller super au restaurant, puis là, il y a des places de stationnement qui étaient pleines. Ça nous a permis de découvrir un beau petit patinette en main. On ne sé qu'on va à la maison. C'est ici qu'on stationne, il y a l'occasion d'un fois le soir qu'on arrive un peu plus tard, on va stationner en dessous du carport, très en avant du garage. On sait que c'est plus éclairé, mais ici on n'a pas eu de problème à la dent. À part le caca de Monkey. Oui, et le propriétaire qui est très connu ici, c'est une autre bonne chose. On a eu comme un gros tas qui est apparu sur l'ouest. Ce n'est pas un oiseau vraiment, parce que c'est un oiseau préhistorique, c'est à Gros de Main. On doute beaucoup qu'il y avait un singe qui est en haut, très au-dessus de l'arbre et qu'il a fait ses besoins sur l'ouest. Ça l'a fait un beau cadeau le matin à voir ça et à nettoyer, sécher. En plus, moi qui capote sur les singes, c'est mon animal préféré. Le petit passage qu'on prend pour aller à notre chambre. Je m'excuse pour la luminosité, il n'y a pas grand lumière. David est allé me chercher sa lame de scie. On va essayer de faire le projet. Vous vous souvenez, j'avais ramassé des fruits dehors dans la vidéo passée et on voulait faire des bols. Mais là, on essaie de faire une partie du projet aujourd'hui. J'ai une blague d'essayer à faire, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai qu'il fait noir. On va essayer ça. Mais nous, on n'est pas prêt à essayer. Chui! Hellooo! là c'est trop éter, il en reste un autre tu veux que je coupe les deux normalement celui qu'on rate c'est le premier David lui est en train de rater mon deuxième il est pas rond je coupe le doigt il est pas rond la prochaine étape selon la vidéo youtube que j'ai écouté c'est qu'il faut mettre les quartiers dans de l'eau bouillante pour ensuite enlever ce qu'il y a dans le milieu puis on les laisse sécher et voilà on 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 C'est parti. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est aller les faire sécher, les sabler, les décorer. Fait que si jamais vous en entendez plus jamais parler, puis vous les voyez pas nulle part, c'est parce qu'on les a jetés à la poubelle, puis ça n'a pas marché. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, ne vous gênez pas pour aller mettre un « j'aime ». Si vous n'êtes pas déjà abonné, allez vous abonner à notre chaîne. On est également sur Facebook, Instagram et Patreon. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501